Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur notre plateau aujourd'hui, Isabelle Heurteau, vous êtes la directrice de l'école de cinéma de Tours, à Tours Nord depuis 2017. Une troisième année entièrement consacrée à la réalisation d'un long métrage, c'est au programme de Tilt. A côté de vous, Mathias Rimbaud, vous êtes en charge d'une plateforme participative j'aimelariche.fr, mise en place par la mairie. A quoi ça sert ? Comment les habitants peuvent participer ? Vous allez nous éclairer sur tout ça dans un instant. Et puis en face de vous, il y a Antoine Périgne, notre chroniqueur pop. Et aujourd'hui, je n'ai pas le droit de dire de quoi on va parler. Exactement ! On peut peut-être dire que c'est tourné pas loin et visible partout. C'est une très bonne introduction, effectivement. J'attaque ? Attaque, Antoine. C'est parfait. De quoi veux-tu nous parler ? Je vais vous parler d'une série incroyable qui était auparavant sur OCS, puis après était sur Amazon Prime, puis sur Netflix, et qui vient d'arriver sur Disney+. Et en plus, c'est une série qui était faite par une équipe tourangelle et qui était tournée justement à Tours, enfin en Touraine en tout cas. C'est pas fou ! Et est-ce que vous savez de quelle série je parle ? Oui ! Oui ! La Lazy Company ? Exactement ! C'est la Lazy Company ! Je suis un peu fan de cette série. Je trouve que c'est une des très très grosses séries en local qui a été tournée. Elle vient d'arriver sur Disney+, pour ceux qui ont l'occasion de la finir ou de la commencer. C'est l'occasion ou jamais de la tester. Donc, Lazy Company, visible sur Disney+, je crois qu'il y a trois saisons, mais je ne connais pas du tout cette série. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, écoute, je vous propose de vous lire le synopsis. Ouais, on peut même voir une bande-annonce ou on fait les deux ? D'abord le synopsis. Très bien. Ok. Synopsis. Merci. J'essaie de mettre un petit peu l'ambiance. Ouais. Juin 1944, le débarquement. Quatre soldats à guerre et forment une unité improvisée, unis par une totale incompétence pour une guerre, et bien décidés à se planquer en attendant que ça passe. Enfin, c'est la fin du synopsis. C'est génial, je crois qu'on a quelques images. Regardez. Toi, t'es un guignol, toi, t'es un guignol, toi, t'es un guignol, toi, t'es un guignol. Voilà, ça fait quatre guignols. Ok, on a peut-être encore pas fait des étincelles. Je suis comme un diesel, moi. J'ai pas envie de me prendre une bastos, moi. Et la mission ? Mais on est 30 à avoir la même. Il y a bien un premier de la classe qui va s'entendre. J'ai la râle, c'est la merde. Guten dag, monsieur Damen. La résistance du coin soupçonne l'existence d'une base secrète allemande dans cette terre. Une et l'ombre du mal, d'un schtébisit. Une pépite, une énorme pépite. Donc c'est une comédie, évidemment. C'est effectivement une comédie. Il faut bien savoir déjà qu'ils ont une note supérieure à 7 sur Sens Critique, qui est un site justement qui donne souvent des notes et qui a tendance à être un petit peu difficile. C'est-à-dire que c'est objectivement une vraie bonne série. D'accord. On peut y voir notamment Hitler déguisé en nonne. J'avais un extrait, mais je me suis dit que ça passerait peut-être pas à la télé tout de suite. Il n'y a pas de censure, tu peux y aller. Ah bah parfait, la prochaine fois dans ces cas-là. On a aussi De Gaulle déguisé en nonne. Et ce sont les deux très fortes nages connus déguisés en nonne, promis. Mais il y a plein de trucs fous dessus. Pour retracer un petit peu l'histoire, c'est un projet de deux tours en jeu qui s'appelle Samuel Baudin et Alexandre Philippe, qu'on lançait ça en 2013. En tout cas, la série est sortie en 2013, donc ça date peut-être de 2011 ou 2012. Oui. Et ça a complètement cartonné. Ça a été soutenu notamment par une boîte de production locale qui s'appelle Six Pieds sur Terre avec Grigory de Centuria. et qui a été très rapidement rachetée en fait par OCS. Et c'est OCS qui leur a permis de développer trois saisons. Il faut savoir que c'est une série qui existe en trois saisons et qui est terminée. Donc au bout des trois saisons, on a une fin, on a tous… Je ne dis pas que tout se passe bien, on verra. Et puis ça a fait travailler le local parce que ça a été tourné énormément ici. C'est ça, c'est qu'en plus d'avoir une équipe de production et une histoire locale, quasiment tous les plans, pas tous, ont été tournés en local. Et on a notamment le domaine de la Trigalière qu'on peut voir régulièrement. On a Monnet ou encore le château de Candé où plein de choses s'y passent. Et au nord de Tours, il y a en Biou aussi toute cette région un peu… Il y a aussi en Biou. Enfin, ce n'est pas très loin du nord, mais c'est… Pas très loin de Tours, mais c'est au nord de Tours. Oui, ça compte aussi, oui. Et en fait, pour ceux qui connaissent un peu le coin, vous allez reconnaître pas mal de zones en fait, d'endroits qui sont utilisés. Et on a vu des images, la production est hyper bien faite. En fait, la réalisation est très, très bien faite aussi. Donc, c'est fou, je trouve, d'avoir une qualité aussi bonne sur une série locale. Donc, très, très faillère et puis… Donc, ton conseil du mois, Antoine, c'est d'ailleurs une des séries préférées, tu nous le disais, d'un de tes meilleurs amis. Tout le monde me la recommande. Je recommande d'ailleurs saison 2 parce qu'il y a un des membres de la Social Media Family, mon entreprise, qui fait un figurant dedans et qui dit cette phrase « J'aime beaucoup danser ». Donc, c'est un jour où vous croisez Joris de ma part, vous pouvez lui dire « J'aime beaucoup danser ». On retient, Antoine. Merci à toi d'être venu nous proposer cette série, donc « Lazy Company ». La « Lazy Company ». Trois saisons, je vais y arriver sur Disney+. Merci à toi. Tout de suite, on enchaîne avec vous, Mathias Rimbaud. « J'aime la riche.fr », le nom de cette plateforme participative. Donc, c'est un revival. En fait, le site existait déjà. Là, il a été remis au bout du jour, remis en ligne parce qu'il existait pour les dernières élections. Donc, on est sur un outil de consultation pour recueillir ou donner la parole aux habitants. C'est ça, le projet. En ce moment, c'est un appel au vote avec, par exemple, un aménagement, un skatepark. Mais vous avez d'autres modes de fonctionnement en tête. Ça peut prendre plein de formes. Oui, absolument. Alors, c'est une plateforme qui a été mise en place lors de la précédente mandature, donc avant les élections municipales en 2018. Donc, c'est un site web qui est distinct du site web de la mairie. Oui, oui, j'aime la riche.fr. C'est j'aime la riche.fr. Et donc, c'est un site web qui veut une communication plus ascendante que descendante, qui sort un peu de la communication municipale traditionnelle. Et sur ce site web, on va interroger, en fait, les Larichois et Larichois sur un certain nombre de projets. Donc, sous plusieurs formes, comme vous l'avez dit. Donc, la première forme, c'était la forme historique. C'était une sorte de boîte à idées. On pouvait tout simplement poster des idées sur ce qu'on avait envie de faire pour l'aménagement de sa rue ou pour n'importe quel sujet qui avait trait à la vie municipale. Et on a réactivé cette plateforme en ajoutant d'autres fonctionnalités. Et donc, là, on a commencé, par exemple, avec deux projets. Le projet d'implantation d'une forêt urbaine. Donc, sur ce projet-là, on donne le choix à la population du lieu d'implantation. Parmi six lieux au choix qu'on a, évidemment, sélectionnés, qui ont été sélectionnés par les élus et les agents comme étant des lieux possibles. Moi, j'allais y avoir le foncier, etc. Donc, on est sur une idée de vote. Voilà, exactement. Sur ça, on va être sur une idée de vote. Et ensuite, une fois que le vote aura été effectué, il y aura une participation. C'est-à-dire que les habitants vont aller eux-mêmes planter, etc. Donc, il y aura d'autres jalons dans le calendrier pour faire participer la population. Donc, ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Vous avez dit la boîte à idées. C'est-à-dire, il y a cet arbre, ça me gêne, j'aimerais qu'on le coupe, par exemple. Par exemple, voilà. Très bon exemple, tout à fait dans l'air du temps. Et il y a une autre possibilité, c'est un budget participatif. Voilà. Le budget participatif, c'est un projet de la municipalité pour lequel on a été élus. Et donc, il va être mis en place via cette plateforme, puisque la plateforme, techniquement, permet de faire un certain nombre de choses, notamment, par exemple, de former des réunions en ligne avec des ateliers, puis ensuite, des restitutions en plénière. Enfin, propose énormément de fonctionnalités, donc du choix, de la participation, des ateliers, etc. Donc, tout ce qu'on va pouvoir soumettre, en fait, à la population, on va le faire. Il y a un exemple. Alors, ce qu'on dit, c'est concret, mais il y a un exemple vraiment qui a été fait, qui est extrêmement concret, c'est le square Marcel Pagnol. Donc, qu'est-ce qui a été fait sur ce square grâce à cette plateforme ? Alors, il y avait donc un projet de réaménagement du square Marcel Pagnol, qui se situe juste à côté de la place du 11 novembre, donc à proximité de la mairie de Mariche. Et donc, ce square, il devait être réaménagé, mais plutôt que de faire appel à un cabinet, par exemple, d'aménagement, et puis d'aménager le square et de décider de ce qui devrait être fait entre élus, on l'avait mis sur la plateforme à l'époque, et on avait appelé la population à participer à des ateliers d'aménagement pour réfléchir. Et donc, je sais qu'une piste, par exemple, avait été retenue, c'était l'importance des cheminements dans ce square, en fait, où on peut rentrer, en fait, par plusieurs endroits, on peut traverser un pâté de maison, et donc, les habitants avaient insisté sur l'importance d'avoir de nombreux cheminements, d'avoir aussi des zones pour les chiens et des zones pour les enfants, d'avoir des clôtures, enfin, il y avait tout un tas d'aspects comme ça qui avaient été évoqués par la population. – C'est une manière de construire, comme vous le disiez, de manière ascendante. – Exactement, voilà. – Et ça a été aussi utilisé pour rédiger le programme des élections. – Oui, alors, ce n'est pas cette plateforme-là, puisque ça, c'est une plateforme qui est donc orchestrée par la mairie. – C'est la majorité municipale qui avait lancé, grâce à une autre plateforme, évidemment, dans le cadre de la campagne, une consultation également. Donc là, on avait interrogé les habitants sur une trentaine de questions de mémoire. Donc, on avait eu plus de 800 réponses, et ça avait permis de construire le programme politique sur lequel on a été élus. – Et pour ceux qui nous regardent, là, les habitants de la riche qui nous regardent, est-ce qu'ils peuvent faire les propositions dès aujourd'hui ? – Oui, tout à fait. – Vous les appelez à le faire ? – Oui, tout à fait. J'appelle tous les la richeois et les la richeoises à participer à la plateforme. Donc, soit en donnant un avis sur les projets sur lesquels qu'ils sont aujourd'hui en ligne, soit en fournissant des idées dans la boîte à idées, soit tout simplement en se créant un compte sur la plateforme. Donc, évidemment, c'est libre et gratuit. Et ça permettra de participer aux autres projets qui sont annoncés. Donc, on a annoncé, par exemple, le skatepark. Donc, il va y avoir un skatepark qui va être construit. Donc, là, il y aura aussi une concertation. Un réaménagement de la rue des Hautes-Marches, il y aura aussi une concertation. – Dans cette masse de propositions qui peuvent être faites, est-ce qu'il y a un nombre minimal de votes qui va faire que vous allez prendre en compte ou pas ? – Alors, c'est possible. En tout cas, la plateforme le permet. Pour l'instant, on n'a pas fixé de règles. On suit évidemment avec attention les chiffres de participation de la plateforme. Donc, aujourd'hui, on a plus de 45% en une semaine seulement d'inscription sur la plateforme. – D'accord. – Et on n'a pas encore lancé les opérations de communication à grande échelle. Donc, dans le magazine municipal, il y a des campagnes d'affichage, etc. Mais l'entreprise, en fait, qui fournit la plateforme accompagne également les collectivités dans la communication. – D'accord. – De façon à ce que les habitants, les citoyens puissent vraiment s'emparer dans la durée. – Que ce soit connu pour être utilisé. – Que ce soit connu pour être utilisé. De façon à ce que la participation des citoyens et des citoyennes soit le plus possible représentative des souhaits de l'ensemble de la commune. – Bon, on espère que Tilt a donné un petit coup de projecteur sur ce site. J'aime-la-Riche.fr. – Merci à vous, Mathias, d'être venu nous en parler. – Merci. – Et puis, on parle culture avec l'école de cinéma de Tours. C'est la bamboche. – Générique – Alors, Isabelle Hurteau, vous êtes directrice de l'école. Vous proposez une année complémentaire, unique en France. Une année pour faire un film, un long métrage. 15 à 20 élèves par promotion. Donc, c'est organisé comme une équipe de tournage. – Tout à fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui clôt les deux premières années d'enseignement. La première, elle est générale, ils regardent tout. La deuxième, ils se spécialisent. Et donc, la troisième, ils font un long métrage dans le poste qu'ils préfèrent. – Et on part d'une page blanche ? – Ah oui, complètement, oui, oui. Il y a un pool de scénaristes et réalisateurs. Ils écrivent ensemble un film de quatre semaines de tournage. – D'accord. Et comment ça va fonctionner ? Donc, il y a vraiment… Vous allez écrire pendant quatre semaines. Et puis, si au bout des quatre semaines, vous n'avez pas fini, tant pis. – Alors non, il y a quatre semaines de tournage. Donc, on va écrire pendant douze semaines. – Douze semaines. – Oui. Donc, c'est assez long. – Après, finalement, peu importe le temps, mais il y a douze semaines d'écriture, quatre semaines de montage, quatre semaines de montage. – Il y a douze semaines d'écriture. Il y a dix semaines de préparation. Il y a quatre semaines de tournage. Et ensuite, la post-production. Donc, c'est vraiment un pool. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont mettre toute leur énergie pour un seul projet, tous ensemble. Donc, il faut effectivement qu'ils s'entendent bien et que les égaux soient complètement effacés, qu'on se dise, on est tous ensemble sur un seul projet. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. – C'est ça qui vous intéresse ? Donc, il n'y aura pas plusieurs films ? Il y aura un seul film par promotion ? – Voilà. Oui, oui, c'est un seul film par promotion. C'est un long métrage avec des élèves qui auront choisi, mais que j'aurais choisi aussi. – D'accord. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas participer ? – Voilà. – On va y arriver ? – Oui. – Et un réalisateur, il y en a qui… Plusieurs personnes veulent être réalisateurs. – Oui, donc, en fait, on va scinder ce long métrage en plusieurs histoires, de façon à ce que plusieurs personnes puissent réaliser des morceaux de ce film, mais que l'ensemble fasse une unité. – Donc, le concept de l'escade, de l'école, c'est toujours des professionnels qui interviennent ? On reste dans la même chose ? Ils sont entourés par des professionnels ? – Oui, bien sûr. En fait, nous, notre but, c'est de faire des gens autonomes et efficaces dès qu'ils sortent de l'école. Et là, je me suis dit, quand même, ça serait vraiment génial, parce que pendant ces deux ans, ils font des courts-métrages. Et là, ça m'a titillée, je me suis dit, mais quand même, ça serait génial que ces gens qu'on a formés là, qui ne vont pas faire des longs-métrages tout de suite, ça serait super de leur donner l'opportunité de faire un long-métrage. Parce que c'est quand même une autre aventure. C'est comme si vous faites 10 kilomètres et puis vous passez au marathon. Là, c'est autre chose. – Le rôle, j'imagine, c'est un peu de montrer ce qu'on sait faire, une sorte de bouc, on pourrait dire. C'est un peu ça. – Oui, oui, tout à fait. – Mais qu'est-ce qu'il y aura de plus concret que… C'est un peu la même question que ce que vous disiez. Qu'est-ce qu'il y aura de plus concret que de faire un court-métrage en faisant un long-métrage ? – C'est de savoir qu'on tient la longueur. Parce que voilà, le marathon, on ne sait jamais avant d'avoir fait. Mais là, c'est la même chose. – Vous êtes en partenariat avec une boîte de production. Est-ce qu'il peut permettre, avec les choses techniques, mais avec le visa du CNC, d'être diffusé en cinéma ? Donc c'est un des objectifs. – Oui, oui, tout à fait. En fait, notre but, c'est que ce film, il soit vu aussi. C'est d'un côté que les élèves travaillent en tant que professionnels sur un long-métrage, mais aussi qu'il soit vu. Donc ça, c'est effectivement pour ça que j'ai fait appel à Pauline Moreau, qui est déjà intervenante chez nous, qui est productrice, pour qu'elle nous accompagne sur ce projet. – Bon, la douloureuse, combien ça coûte ? – Ça, je ne sais pas. – L'année, ce n'est pas encore prévu. – Beaucoup de sueur, je pense. – Et l'année, ce n'est pas encore prévu, le prix de l'année ? – Le prix de l'année ne sera pas plus cher que les deux premières. – D'accord. – Donc oui, donc ça, je… – Vous avez déjà des élèves partants ? – Oui, heureusement, oui, oui, là, on la prépare, là. Ça y est, je rentrais justement. En arrivant chez vous, j'étais en train de faire l'équipe. – Bon, bah super, merci beaucoup d'être passés nous faire un petit coucou sur le plateau de TV Tour. Je rappelle, c'est s4-france.com, c'est le site internet de l'école de cinéma. Merci à tous les trois, merci à l'équipe technique également. Merci à vous tous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous écrire sur tilt.tvtours.fr. Bonne fin de journée à tous et à bientôt pour un nouveau Tilt. Salut. 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 Salut.